Générique Musique ... Savez-vous qu'avant de venir ici, j'ai longuement réfléchi à la meilleure façon de pouvoir gagner ce concours ? Au présenté ma thèse, j'y ai pensé, bien sûr, mais les autres candidats aussi. Trop classique. Corrompe le jury ? Trop risqué. Non, 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 je pense avoir trouvé une meilleure solution. J'ai payé un tueur à gâche pour qu'il élimine tous les autres concurrents. Original, audacieux, efficace, quoiqu'entre nous, parfaitement illégal. D'ailleurs, je le sais, je peux vous en parler finalement. C'est le sujet de ma thèse. Imaginez une flèche horizontale, ce que les véritables scientifiques appellent une abscisse, avec plusieurs points. Au départ, une volonté criminelle. Au milieu, un comportement. A la fin, un résultat redouté. Le résultat redouté, c'est la raison d'être, de l'infraction, c'est ce que l'on veut protéger. Par exemple, dans l'infraction de violence, on protège l'intégrité, physique et psychique. Dans la diffamation, on protège l'honneur et la réputation. Appliqué à mon cas, j'ai la pensée criminelle d'éliminer mes concurrents. Je matérialise cette pensée par un comportement, celui d'engager autrui. Et le résultat redouté, que l'on veut empêcher, c'est l'atteinte à la vie. Et pour empêcher qu'un événement ne survienne, quelle meilleure solution que de l'anticiper ? Ne dit-on pas depuis toujours, et encore aujourd'hui, qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est dans cet esprit que ces dernières années, on a développé les infractions préventives. Reprenons notre flèche et imaginons désormais que l'on y place un curseur, un curseur que vous pouvez déplacer. Ce curseur fixe le déclenchement de la répression, c'est-à-dire à partir de quel moment on intervient pour punir quelqu'un d'avoir voulu commettre une infraction. Mon rôle ? Trouver le point le plus juste et le plus précis pour fixer ce curseur. Comment ? À l'aide de ce gros livre rouge qui cale les meubles. Vous l'avez reconnu ? C'est le code pénal. Ouvrez-le, vous y trouverez plusieurs subdivisions qu'on appelle livres. Je vais vous parler des quatre premiers. Il y en a d'autres, mais c'est du détail, comme bien souvent en droit. Le livre 2 prévoit les infractions contre les personnes, le meurtre. Le livre 3 prévoit les infractions contre les biens, le vol. Le livre 4, les infractions contre la nation, le terrorisme. Le livre 1 prévoit des mécanismes généraux, c'est-à-dire qu'il définit des concepts qui vont s'appliquer à tout le droit pénal et donc à tous les autres livres. Pour ajuster mon curseur, je dois veiller à ce que les livres 2, 3 et 4, les parties spéciales du code, soient en conformité avec le livre 1, la partie générale. Ce n'est pas le cas actuellement. Il me faut donc corriger ce curseur, ce qui applique, d'ajouter, de supprimer, de substituer, de modifier les termes du code pénal. Les enjeux sont techniques, juridiques, mais aussi sociétaux, car à incriminer trop en amont, on bascule dans le délit d'opinion. Et face à ces délits d'opinion, il est de mon rôle de faire comme Tchoupi, dire non. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada